Lille en avril, Bordeaux en mai, Tours et Marseille en juin. Tournées mouvementées pour Gérard Depardieu. Ces spectacles ont régulièrement été retardés cette année par des manifestants féministes qui relaient les accusations de violences sexuelles visant l'acteur. Pour se défendre, il publie ce matin une lettre ouverte dans le journal Le Figaro. « Jamais au grand jamais je n'ai abusé d'une femme. Faire du mal à une femme, ce serait comme donner des coups de pied dans le ventre de ma propre mère. Je ne suis ni un violeur, ni un prédateur. Au tribunal médiatique, au lynchage qui m'a été réservé, je n'ai que ma parole à opposer. » Il s'agit de la première réponse publique depuis le témoignage de 13 femmes en avril dernier. Elle l'accusait de violences sexuelles dans le journal Mediapart. Gérard Depardieu était déjà mis en examen en 2020 pour des viols et agressions sexuelles sur l'actrice Charlotte Arnoux. L'avocate de la plaignante réagit ce matin. « L'état d'esprit que l'on a, c'est de rétablir la vérité de maquillante. Parce que lui, il parle de sa vérité, mais il y a la vérité de maquillante et il y aura la vérité de la justice au final. » L'instruction visant Gérard Depardieu est toujours en cours.